Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Will Hearth sur la série S. On va voir ce jeu, ce que ça donne, un peu le Monster Hunter. Le jeu est prévu pour le 17 février et du coup on est à 3-4 jours à l'avance du jeu. Tout simplement avec U-Access, vous pouvez profiter des 10 heures sur Play, Xbox et sur PC. Si vous avez l'abonnement UI Pro, du coup le jeu sera automatiquement gratuit à partir du 16. Du coup on va essayer de découvrir ce jeu. Sincèrement on ne va pas se cacher, le jeu est vraiment pas très beau déjà sur la série S. Déjà ça c'est la première chose que je vois, c'est vraiment pas très fluide déjà. Alors poursuivre le kimono si j'ai bien vu, on a quelques chutes aussi de framerate. Alors ça c'est vraiment dommage. Alors déplacer. Là déjà on voit les textures baveuses, vous voyez là. Là c'est vraiment pas très beau, mais vraiment. Je préfère être cash avec vous, c'est bien la première fois que je vous dis que le jeu est pas très beau. Mais là je suis sur la série S. Vous voyez, regardez les textures baveuses, bref. Après il faut regarder si le gameplay est bon. Après bien sûr le jeu il est pas non plus moche, 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 mais là on est quand même sur une série S. Ils auraient pu faire quand même un truc un peu plus correct. Donc j'ai peur quand même pour la sortie officielle sur PS5. Alors j'ai des retours négatifs du jeu sur PS5. Le jeu tourne en 1080p. Alors je sais pas quoi faire. Franchement les amis, je vais peut-être attendre d'annuler peut-être ma précommande sur PS5. Je sais pas trop. Déjà je vais jouer au jeu, je vais voir si le jeu me plaît. Déjà là pour l'instant. Si le jeu me plaît, je pense y jouer. Et puis tout dépend de vous. Si le jeu vous plaît aussi, pourquoi pas. On verra. Après je suis pas sur la série X, là je suis sur la série S. Donc c'est compliqué de voir la différence. Alors les roulades, on fait avec le B. Ok ça on en a tué un. Ok on range le katana avec ça. Alors, il faut laisser le A appuyer non ? Ah non, RB et le A. Ok on laisse en même temps les deux appuyer. Ok. Ok le RB en fait pour sprint. Alors vous me direz vous hein, si vous l'avez testé sur PS5, qu'est-ce que vous en pensez vous graphiquement et question de fluidité. Pour l'instant franchement, si je devais l'acheter sur la série S, moi, ça serait non. Déjà à cause de la fluidité du jeu déjà qui m'intéresse pas trop les 30 fps du jeu. Parce que là on est vraiment pas en 60. Et puis la qualité texture qui me dérange pas mal quand même. Donc oui ça serait sur la série S, non. Sur PC je pense qu'il y aurait pas de problème. Mais là sur console c'est vrai que c'est compliqué. Après voir à la sortie officielle s'ils vont pas faire un patch des WEN pour corriger tout ça. Mais on est quand même sur la console la moins puissante. Alors caresser et achever. Bon du coup on va l'achever. Allez boum ça c'est fait. Bon parlons plus trop des textures baveuses. On va regarder le gameplay maintenant parce que le gameplay ça se trouve il est super cool à jouer. Alors trouvez d'où vient la musique. Et au pire dans tous les cas au pire on le refera peut-être sur PS5. Bah j'attendrai votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire les amis sur ce jeu. J'attends grave vos retours pour voir si ça vous intéresse déjà sur la chaîne YouTube déjà de faire le jeu avec vous. Et déjà est-ce que vous l'avez testé sur PS5 vous ? Est-ce que c'est pareil ou pas déjà ? Ca c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est pareil graphiquement ou pas par rapport à la PS5 déjà ? Ca c'est la question que je me pose. Alors cherchez. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Je vais faire quelque chose à l'aider. C'est pareil. C'est pareil. On va suivre la... C'est pareil. Je pense non ? Ah c'était tout petit pas ça hein Je pense pas qu'il faut revenir en arrière hein Je doute ça On suive la musique ? Ah bah si là Ah ! T'es en français en tout cas Le destin a-t-il joué un rôle dans notre rencontre ? Parlons un moment Alors pourquoi vous aventurez dans les terres d'Orient ? Vous n'ignorez pas Kazuma est une contrée dangereuse Montagne, rivière De là provient leur puissance Ils forgent la terre Oui Je parle des kimono Ils sont très nombreux par ici Peu d'êtres humains sont restés La plupart ont fui ce qui est maintenant le territoire des kimono Par manque de nourriture Mais je crois que tout cela vous le savez déjà Votre apparence en dit long sur vous Les gantelets qui protègent vos mains La lame à vos côtés Vous connaissez déjà les kimono Vous descendez d'un clan ancien D'un clan spécialisé dans les kimono Vous chassez, n'est-ce pas ? Oui, vous êtes l'incarnation de la voie de la chasse Et moi, vous vous demandez qui je suis ? Hé 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 Un simple musicien, bien sûr Je m'appelle... Disons... Moujina Intrigant, n'est-ce pas ? Dans cette vie terrestre, tout est musique Mes mélodies ne sont que des échos du passé Mais nous ne sommes pas ici pour parler de moi Mais de vous Ne mettez aucun détail D'où venez-vous pour arriver jusqu'ici ? Des provinces du Nord Ah, le Septentrion Une terre féroce Où vivent des chasseurs plus féroces encore Hélas Le respect pour la chasse est révolu au Hinomoto Les samouraïs des provinces occidentales se querellent Au lieu d'affronter les kimono Beaucoup de chasseurs ont faim par les temps qui courent Certains ont déposé les armes pour cultiver la terre D'autres volent pour survivre Toujours ? Vous n'avez jamais eu de racine ? Ah non ! C'est faux ! Vous avez vécu et travaillé avec d'autres Vous avez su exceller Donc vous quittez votre foyer Pour voyager jusqu'à Azuma Et vous consacrez à la chasse Pourquoi ? Pourquoi chassez-vous ? Il rapporte de l'argent Vous chassez pour l'argent ? Cela a l'élégance d'être simple Mais plus l'on cherche la richesse Plus l'on se met en danger Et un cadavre n'a pas besoin d'argent Sans doute que pour les sages La véritable richesse c'est la connaissance Oh pardonnez-moi Avec l'âge vient un étrange besoin de donner des conseils Bien ! Cela est clair pour moi maintenant Vous avez beaucoup de volonté Et la volonté est une force puissante Les buts évoluent En chemin, n'oubliez pas Ne jamais céder Oui Azuma pourrait bien être un endroit pour vous Bon, assez de ces longs discours Votre nabée a largement eu le temps de cuire Je ne vous dérange pas plus Vous devez satisfaire votre faim Ah ! J'ai retiré le chapeau Du coup on va faire quoi là pour la découverte Ah sympa ça ! On va prendre... Ecoutez voir On va prendre ça Forme de visage Alors le visage ça c'est bon Les yeux On va faire un truc vite fait Les sourcils, le nez Ok, les oreilles Ouais ça va Les rides Non c'est bon Les cheveux Ok, on va pas mettre une coupe de cheveux d'une femme quand même Il y en a plusieurs Vas-y je vais prendre ça c'est pas mal Ah je peux me prendre aussi ça ? Ah ouais d'accord ok Couleur, avant de la tête Ok Arrière de la tête Ah oui on a vraiment plusieurs... Franchement la customisation elle est vraiment profonde, vraiment Vraiment stylée Alors après on a quoi ? Naissance des cheveux Ah oui ok Ouais c'est comme ça On peut mettre de la barbe aussi C'est pas stylé comme ça Bref maquillage, corps On peut même aussi choisir le corps Donc le... ok La tête Les rondeurs On peut vraiment faire... Franchement c'est stylé C'est pas mal On va rester comme ça La voix C'est bon C'est en place C'était bon Ah oui quand même Vas-y on va rester comme ça C'est bon On valide Euh... Faut mettre un nom On va mettre cracotte Ah ! Le choix... Le choix des pronoms Bah il hein Au Inomoto Avec ses habitants Vous partagerez peut-être... Ah ! Il approche Vous connaissez ses signes bien sûr L'avidité de la bête pour son territoire Consume la terre Vous serez bientôt piégés Chasseurs solitaires Emprisonnés dans la glace Ah ah ! Vous avez la chasse dans le sang Vous sentez cela La proie n'est pas loin C'est le moment de mesurer votre courage C'est le moment de mesurer votre courage C'est une vraie chasse maintenant que les chiens sont là Le moment de vous mettre à l'épreuve Plus ça c'est fait Ok ! Ok ! Il faut les achever du coup pour récupérer euh... D'accord ! Quand ils sont verts comme ça il faut les achever Bon en tout cas le katana est franchement il est trop cool à jouer Ça c'est clair Ok il est là Non c'est même pas ça non je crois pas On est pas obligé de les tuer ça ? Non je pense pas Bon par contre ça ressemble grave à Monster Hunter On va pas se cacher Ok ! Ah ok il est là ! Oh génial ! Ouais c'est parti hein ! Oh ! Ok ! Bah ça commence bien Donc ouais ! Oui ! Non c'est parti ! Oh ! C'est parti. C'est parti. Ah, on a débloqué un succès. C'est parti. En tout cas, c'était bien sympa contre le kimono, là. Bien sympa, franchement, le combat. À part des petits ralentissements. Mais après, comme je vous ai dit, on est sur la série S. C'est pas suffisant. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce style de jeu, de toute façon. Pourtant, un fil d'espoir subsiste, peut-être. Laissez-le tisser cette graine dans votre âme. Faites que les esprits des Karakuri se nouent au vôtre. Et chassez les kimono, car tel est votre destin. Trouvez Minato. Trouvez la terre des chasseurs. Là commencera alors vraiment votre voyage. Trouvez Minato. Ah oui. Ça y est, on a enfin notre vie en bas à gauche, là. Obtenir du lot curatif Appuyer haut pour Ok Ok je me suis remis de la vie Je peux en mettre encore un autre Ah vous avez débloqué la compétence vous permet d'inmoquer des kara curry Ok c'est comme ça ok Alors collecter du fil C'est où le fil Ouais c'est ça en fait Et après on pourra invoquer D'accord Allez monte Avant que tu redescends Ok Ok ça c'est fait Un petit chargement Alors est-ce qu'il va être long ou pas ? Telle est la question Ok ça charge un peu là Alors maintenir Observe Ok Ça sert à nous servir de guide Ah oui Pour savoir où faut aller Sous-titres par Jérémy C'est quoi ça Alors établissez un camp et aider la personne inconnue pour qu'elle Pour qu'elle aille mieux Faites un peu Établir un nouveau camp Ok alors LB Plus le haut Ok on peut faire une tente C'est pas assez puissante Débloquer des fosses Débloquer des fosses Pour pouvoir invoquer Ah ça là J'ai pas trop compris c'est quoi ça Capacité de la fosse On va prendre le premier Qui brille de toute façon Vous pouvez désormais invoquer plus de Caracuri et dragonique ici Déblocage des fosses draconiques En débloquant les fosses dragoniques Vous pouvez augmenter la capacité de la fosse dragonique Dans la zone Ok Invoquer des Non 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 Et puis de l'énergie de la fosse Ah ok Qui va servir de De mettre un feu Machin Et trucs comme ça Ok Là on va mettre un feu là Et là on peut mettre une tente ici Au pire Voilà Point de voyage rapide Débloqué ici Ok C'est à dire qu'on peut aller dedans On peut se reposer Ok Et là on peut faire un feu Pour se réchauffer Alors là on est à quoi Choisir une proie Jus en ligne Etc Ok Euh Lot curatif Ah c'était ça en fait Oh Dégage de là toi Excellent Ouais ouais mais il est là Et on est parti Ouf On va essayer de se le faire Attends Oh Il me fait mal là Ouf Il me fait mal là Ah Ok Faut mettre plusieurs Pour y aller plus haut Oh 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 Putain mais il met trop cher Bon franchement c'est stylé Alors je peux prendre ça ou pas Ok Alors quand la jauge de puissance de katana de Karyon est remplie Utilisez RTX ou non pour libérer la pleine puissance Ok On va peut-être sortir de là parce qu'on est pas très bien Aïe 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 Et il s'en va Alors Du coup on collecte Ça va franchement des sortes d'eau curative pour récupérer de la vie Ça par contre il y en a pas mal partout Ça c'est cool déjà Ouf Oh l'attaque qu'il a fait lui Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai oublié d'esquiver là Oh trop bien il s'est collé la tête dessus Eh bah nickel ça On fait le coup fatal On a débloqué le tremplin du coup Du coup on a mis 6 minutes pour le tuer On peut maintenant invoquer des tremplins Ah yeah En fait on va dessus pour aller plus vite Alors faut qu'on retourne ici là Au camp Alors assurez-vous que la femme au camp est saine et sauve Qui êtes-vous ? Vous chassez ? Vous m'avez sauvé la vie Comment pourrais-je vous récompenser ? Je serais morte sans votre aide Pardonnez-moi Je m'appelle Natsume Je suis une forgeronne de Minato Un village non loin d'ici Je suis venue chercher des matériaux mais J'ai dû perdre connaissance quand ce Kemono a attaqué C'est la dernière chose dont je me souviens Oh vraiment ? Je serais ravie de vous indiquer la route dans ce cas Seulement Eh bien Un regard donne bien des réponses comme on dit Venez avec moi Un pont se dressait ici Voyez-vous ? Reliant la voie d'Arugasumi jusqu'à l'autre rive Là où se trouve Minato Il a dû s'effondrer à cause de la terrible secousse de tout à l'heure Cette secousse est, je suppose, ce qui a effrayé le Kemono Et l'a fait bondir devant nous Ça ne va pas Je dois trouver Ujishige Oui Il m'a accompagnée seulement parce que j'ai insisté Si le pire s'est produit, je... Mais... Si vous chassez Peut-être gagnez-vous votre vie en faisant de la traque ? Pourriez-vous rechercher Ujishige pour moi ? Je ferai tout pour vous aider, bien sûr Merci Je n'oublierai pas C'est un Kohakunushi qui nous a attaqué Ils sont appelés sèvres perfides à Minato Ils n'arrêtent pas de causer des problèmes Vous allez avoir besoin d'une arme adaptée pour l'affronter En cela, je peux peut-être vous aider Je ne peux affronter les Kemono mais Trouvez-moi un établi Et je perfectionnerai toutes vos armes Et si on rentrait au camp pour réfléchir ? Bon bah du coup on rentre au camp On est à combien le camp ? 80 mètres ? Ça va, c'est pas très loin Est-ce qu'il y a quelque chose ? Alors, ouvrir la formation Non, c'est pas celui-là C'est plutôt celui-là, non ? On a quoi ? Donc ça c'est les types de Karakuri Vous pouvez utiliser des orbes de Kemono Que vous obtenez en chassant Ils permettent de débloquer des nouveaux types de Karakuri Que vous possédez déjà Les connaissances concernant certains Karakuri Ne peuvent pas être débloquées en utilisant des orbes De Kemono A la place vous aurez besoin d'un éclair de génie Au cours de la chasse Ok Donc en gros ça c'est tous les trucs Comme les tremplins que vous avez vu tout à l'heure Quand j'avais posé là Donc ça c'est un tremplin Ça c'était les cubes qu'on saute dessus Pour Tout simplement pour l'ennemi Là du coup Feu de camp Là on peut faire un Karakuri dragonique Là on pourra faire Une forge de terrain Donc là on va essayer de descendre Voir ce qu'il peut y avoir Coffre ingrédient Des torches Barque à aubes Vortex avant Chauvaucher le vent Les voiles Frombissants sous le vent Tout en dans les air Et vous emporte très loin Bref Je pense que Ouh Ah oui d'accord Sacré Sacré morceau Il y a quoi faire Oh c'est vachement Oh la la C'est grand Il y a beaucoup de choses à faire Harpons endurance Compétence Renforce la durabilité des harpons Alors Pour l'instant Sur la découverte les amis Ce que Ce que j'aime pas Et ce que j'aime Déjà Graphiquement C'est pas Correct C'est On va dire c'est moyen Sur la série S C'est pas Top C'est jouable Mais c'est pas fluide Mais c'est jouable C'est le minimum Que moi je pourrais jouer Dans un jeu vidéo Mais graphiquement C'est vrai que ça me C'est un peu dommage Que c'est un peu Un peu Un peu paru ici Sur l'ancienne génération Sur l'ancienne Je me comprends Quand je dis l'ancienne C'est la série S C'est la La console Netgen La moins puissante Alors sur la série X A mon avis A mon avis Y'a pas de problème A mon avis Les 60 FPS Ils sont là Graphiquement Ca va être beaucoup plus joli Ca c'est sûr Donc là Là on se pose même pas la question Vous avez une série X Y'a pas de problème La PS5 Après je sais pas Je pourrais pas vous dire Entre la série X Et la PS5 Ce sera quoi La meilleure des consoles On sait tous Que la série X Est beaucoup plus puissante Mais bon Après La jouabilité du jeu Est top Je l'ai trouvé vraiment Je trouve vraiment simple C'est simplifié Comparé à Monster Hunter C'est beaucoup plus simplifié On comprend plus facilement Les mécanismes des combos Par exemple Le katana est très très simple Comme vous avez pu voir Parce que si on prend Un Monster Hunter C'est beaucoup plus compliqué A comprendre le mécanisme du katana C'est vrai que Will Hearth Est beaucoup plus Accessible A tout le monde Pour commencer Je pense Qu'un Monster Hunter Donc là Ce qui est aussi Qui est bien Sur Will Hearth C'est que le jeu Est crossplay Ca veut dire que Si un ami Il l'achète sur PC Et vous Vous l'avez sur PS5 Vous pourrez jouer ensemble Quelqu'un qui l'a sur la Xbox Vous pourrez jouer ensemble Ça en tout cas Tout ça C'est génial Pour l'instant Franchement Donc là du coup Il me faut ça Et il me faut ça De toute façon On va acheter Tout ce qu'on peut Euh Là ils disent 15 Ok bon Du coup On peut acheter Ça on peut pas acheter Ok ça coûte 300 Et on a plus de pièces Alors Alors invoquer une forge De terrain dans le camp Comment on fait déjà Je m'en souviens plus LB Ok Là Une forge Donc là Ah et puis du coup C'est à nous de placer Où on veut Donc on va le mettre là Au pire Ah yes Arc et flèche Ce sera probablement différent De ce que vous utilisez D'habitude Mais je suis sûre Que je vous fabriquerai Quelque chose de satisfaisant D'ailleurs Je pourrais voir Votre katana karakuri J'aimerais beaucoup Le démonter Pour comprendre Comment il marche Vous inquiétez pas Ça peut attendre Nous devons d'abord Trouver Ujishige Et un chemin Pour retourner à Minato On en reparlera À ce moment là Alors demandez à Natsum De forger Je ne peux pas fabriquer Autant d'objets Faire fabriquer une pièce d'armure Mais je ferai de mon mieux Alors on va aller voir Les armures Tiens aussi C'est très important D'aller voir ça Pour l'instant On n'a fait qu'un Donc du coup On n'a fait qu'un kimono Donc du coup On ne peut pas voir Toutes les armures du jeu Mais en gros Là Ça c'est Je pense Ça ça doit être Le kimono Qu'on a tué Détail des compétences Augmente la santé maximum C'est génial quand même Franchement Alors ça C'est notre katana Le katana Karakuri Donc en gros Rien à voir avec L'arbre de compétences De Monster Hunter Pour les personnes Qui connaissent Donc là du coup On a quand même Un arbre de talon Avec le katana Quand on appuie dessus Waouh Ça c'est notre premier katana Du coup Il s'appelle Le katana Karakuri Là c'est le dard De la première florison Compétences obtenues Férocité Plus deux Ah ça c'est un autre katana Alors Lame de la prune Parfumée Ah d'accord Si je prends celui-là Et je passe là Je passerai à lame de la prune Parfumée Deux Ça veut dire qu'on passe Du 1 et 2 Et là après On part dans du délire Ok Là on aura des armes De feu Des armes de plante Des armes de vortex Je pense Arme d'eau Ok Oh c'est quand même Assez badass quand même L'arbre de compétences Moi en tout cas Moi je suis très preneur Moi je kiffe ces jeux Alors on pourra pas On pourra pas jouer à 4 Mais on pourra jouer à 3 C'est à dire vous Plus 2 amis Pour aller combattre Les kimono Donc ça c'est très important Si je veux forger Une arme Si je peux Alors pour les armes On a quoi On a le katana Le nodashi Donc le nodashi Ça doit être la grande épée De Monster Hunter L'arc Le marteau Le wagaza Alam Donc ça je sais pas Ce que c'est Peut-être que ça représente Peut-être la corne de chasse Dans Monster Hunter Aucune idée Et on a 3 points d'interrogation Donc ça c'est d'autres armes Qu'on a pas encore débloquées Tout simplement dans le jeu Je me craft un arc Carrément Alors là j'ai mon arc Est-ce que je peux aller ici Et ici Alors Férocité Férocité c'est quoi Détail des compétences Augmente l'attaque Ok Pas assez de matériaux Ok ça c'est fait Par contre ça je peux l'améliorer Tac Ok Donc du coup mon arc Il est passé Arc de la brume parfumée Et je pense pas Qu'on change Alors ça Ça c'est cool On va pas se retrouver Avec 50 000 arcs Comme Monster Hunter En fait on a qu'un seul arc Et du coup On choisit L'arc Comment on l'améliore Au fur et à mesure Je pense Ça doit être ça Ça c'est génial Euh Ah je m'aperçois un truc Par contre là Euh Du coup Vous voyez Compétences obtenues On a 2 trucs Qui est gris On a 2 trucs Qui est gris Il y a 2 trucs Qui est gris Juste marqué Compétences obtenues Il y a maîtrise critique Et juste en dessous Il y a une barre noire Un peu truc là A mon avis C'est pour mettre Une autre compétence C'est là Si je prends Arc de la brune Parfumée 2 Du coup il y en a une autre Qui se débloque Tout simplement On aura fil dénudé Donc Empêche la perte d'endurance Lorsque vous n'avez plus De fil De karakuri Réduit la valeur fixe Des chances de cancel Après avoir subi Une attaque dans les airs Et là du coup En gros On pourrait peut-être Prendre férocité Non Je sais pas du tout En fait Ce que je dis Euh Non je sais pas En fait On va pas vous dire Je crois que c'était ça Du coup Mais au final Je sais pas Je vais pas dire de bêtises Détail des compétences A voir Euh Non c'est bon Ça ira Ah oui Alors On va se faire une armure Si on peut De koakunouchi Il devrait vous guider Jusque là Bien sûr Cela signifie Que vous devrez L'affronter avant Est-ce que Vous vous sentez De le faire Vous semblez avoir confiance C'est très rassurant J'ai eu la chance De vous rencontrer Cependant Ça vaudrait la peine D'attendre Pour chercher D'autres matériaux De kemonos Avec ces matériaux Je peux fabriquer Des équipements Plus solides Si vous pensez Que je peux vous aider N'hésitez pas A me demander Je culpabilise De faire attendre Oujishigé Mais je veux Que vous ayez Toutes les chances De votre côté Pour le sauver Alors là Si je vais là On va utiliser Pour fabriquer Une armure Bah Là pour l'instant On a pas trop de choix On va dire Donc on va essayer De faire ça Qui paie oui Et là Voilà Ça c'est fait C'est pas ce bouton Ça doit être ici Alors ça c'est Ok Ça on avait vu Ça c'est matériaux Ça c'est mon profil Alors je peux le modifier On peut modifier les tags Choisir le titre Ok Alors liste d'amitié Membre précédent Demande d'amitié Ok Donc ça c'est Mes informations Détail de compétences Infos d'équipement Ok Roquette de Minoto La guilde de la pêche Donc on pourra pêcher Dans le jeu Je pense Si je retourne dedans Je vais reposer Se reposer Jusqu'au matin Alors par contre On peut pas changer Son équipement Là Par exemple Ouais Alors par contre Là je sais pas Comment on fait Pour changer son équipement Là j'utilise ma forge Au pire Ah changer d'équipement On va aller dedans Ok c'est ici qu'on change Donc en gros Là j'ai mon arc Et du coup Il n'y en a pas plusieurs Donc à mon avis Ça doit se tasser Comme je vous ai dit Donc ça c'est mon armure Ici À mon avis Ça sera pour les skins Alors on a aussi Caracuri basique Et Caracuri dragonique Donc ça ok Ça c'est pour le camp Alors Traquer Le save Perfide Le long de la rivière Ok Alors Je pense qu'on va aller Je pense qu'il faut suivre Bon en tout cas C'est bien stylé Le seul truc Comme je vous dis C'est les graphistes Qui me gênent un petit peu Mais là On est sur la série S Donc Je pense que Ça sera toujours meilleur Sur la PS5 Mais c'est largement jouable On va dire Alors invoquer une tour de chasse Une tour de chasse Ah oui ça Qui apprenne toute chose Elle envoie des impulsions Des échos Qui lui permettent de Ok Attends Faut que je fasse ça du coup Ok Chercher des kimono Mais qu'est-ce que tu veux toi ? On peut l'achever Allez Hop Comme ça Ça s'est fait En fait Ça se cherche Pour trouver des kimono Ah c'est stylé Ah il y en a un là-bas Là Je crois Je crois que c'en est un ça Là-bas De 148 mètres Est-ce qu'on peut voir sur la carte ? Ah oui on les voit Donc demande de l'aide Demander de l'aide Si je fais Y Demander de l'aide sur la chasse mystère Si je fais demander de l'aide Ça fait quoi ? J'ai fait J'ai effectué une demande d'aide Ok je sais pas trop Ça sert à quoi Ah ok C'est pour lancer le mode Le mode en ligne Ok bah du coup Comme ça on saura C'est pour lancer Le mode en ligne Ok Ça doit être ça Peut-être le kimono Je pense Il est bien Oh il est bien balèze En tout cas lui Je sais pas si c'est celui-ci Oh Il est grave sévère Lui là Waouh Magnifique Non mais il est en bas Il est en bas C'est pas celui-ci C'est pas celui-ci Faut qu'on chasse C'est lui du bas Hop je crois qu'il m'a vu non C'est pas grave on s'en va Non je crois que c'est lui du bas Il y a un point d'interrogation Ouais ça doit être celui-là du bas Si on saute on meurt ou pas Alors je sais pas si celui-ci Oh my god C'est vrai celui-là Ouf Ah Merci. Va pas dedans bordel ! Oh bah il m'a fait mal là. C'est bon. Ah ! Il s'est barré hein, les petits coquins là. Allez on va le suivre ! On prend vite goût quand même à ce jeu, je vous le dis, on prend vite goût. C'est bon. C'est bon. Aïe 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 ! Enlève son Alcef ! Il faut aller dans l'eau. Je pense hein. Il m'a carrément stout non ? Je peux rien faire. Il est grave relou lui. C'est bon. Il faut viser le truc vert là. Il faut que je vise le truc vert. Il faut aller dans l'eau. Ah j'ai pas réussi à le toucher là. Allez on le poursuit. Alors je sais pas trop ce que ça sert là, la sphère comme ça là. Portail de chasse. Toucher un des portails aussi connus sous le nom de portail de chasse. Qu'est-ce qu'on trouve dans la nature pour partir en mission à assistance dans un autre monde. Ok. Par contre je sais pas où il est parce que je l'ai pas suivi. Il doit être là. Ouais c'est ça. Je crois qu'il est en colère. Oh il défonce, il défonce tout hein. Qu'est-ce qu'il de la marche? Je ne vais pas ychat en colère. Ah! C'est-ce pas ? C'est-ce pas ? C'est-ce pas ? C'est... Ah... Ouh, aïe 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 ! Je suis stone, je suis stone. Oh, je suis mort, non ? Ah ouais, je suis mort. Eh ben bravo ! Je suis obligé de repartir d'ici. Ok. Alors l'arc, c'est vrai que c'est un peu compliqué l'arc comparé à Monster Hunter, je suis moins fan. Là parce qu'en fait, quand on esquive du coup, ça reste bloqué le ciblage. Je trouve ça un peu dommage. Et après voilà, c'est juste mon avis à moi mais je préfère l'arc de Monster Hunter en tout cas. En tout cas, le katana était pas mal. Le katana, j'ai bien aimé. Mais l'arc est un peu moins bien. Alors peut-être qu'il faut peut-être se mettre à fond dedans. Il faut peut-être avoir plus d'heures de jeu peut-être pour vraiment bien apprécier l'arc de Will Hearth. Mais en tout cas, pour une découverte du jeu, en tout cas, j'aime bien. J'aime bien le jeu. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est les graphismes. Mais bon après voilà, c'est pas très gênant non plus. Mais sinon, le gameplay en lui-même est dynamique, ça va franchement. C'est simple. C'est beaucoup plus abordable qu'un Monster Hunter, je trouve. Pour quelqu'un qui débute déjà. Mais en tout cas, ouais, c'est... Franchement, c'est correct. Franchement, j'aime bien. Donc c'est très très correct. Voilà après, j'espère juste qu'ils vont faire un patch D1 pour tout corriger ça. Pour tout ce qui est peut-être graphisme sur la série S. Parce que quand même, la série S est pas non plus une console merdique. Il pourrait faire quelque chose de mieux. On a connu quand même des bons jeux sur la série S graphiquement. Donc il y a moyen quand même de faire quelque chose dessus. Parce que le Monster Hunter quand même est plutôt correct sur la série S. Malgré qu'il est vieux. Bon bah du coup là, on a pris cher. J'espère qu'on a réussi à le tuer. Alors l'arc, c'est vrai que c'est un peu compliqué par contre. On va pas se cacher que l'arc aussi dans Monster Hunter était dur aussi. Je sais pas celui d'autre. Je sais pas sur le jeu. Unien ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est une vidéo ! Une vidéo ! Oh ! C'est une vidéo ! C'est une vidéo ! C'est une vidéo ! Oh ! Oh ! À ! C'est une vidéo ! Allez ! Beaucoup de vidéo ! C'est parti. Ah je crois que là, je crois qu'il est mort, là il est en train de boiter, comme dans Monster Hunter. Alors le seul truc qu'on peut pas faire dedans c'est de la capture, on est obligé de tuer les kimono en fait, on peut pas les capturer, on est obligé de les tuer. Ça c'est vraiment le seul truc. Bon après c'est une différence de Monster Hunter aussi parce que si on aurait capturé ça aurait été vraiment trop du Monster Hunter, malgré que ça ressemble beaucoup. Mais voilà, les kimono en fait on peut que les tuer. Je crois qu'il est passé là, ouais. Ouais il est passé là. Aïe 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 aïe, j'aime pas quand il fait ça. Je me laisse pas ici, c'est mon seul espoir. Ah je suis encore stone hein. Et on se barre de là, on se barre de là, il va me tuer encore. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il me met hein ? Je vois rien, je vois rien. C'est parti. Ah j'ai pas fait ! Ah pourquoi je vais dedans ? Ça fait deux fois que je vais dedans ! Allez barre-toi de là ! Je crois qu'il est grave énervé ! Je crois qu'il est grave énervé ! Ah mais il arrête pas de m'attraper ! Putain je suis stone, je peux rien faire ! Oh là là là, qu'est-ce qu'il m'a mis ! Oh je suis encore mort hein ! Encore une fois ! J'ai du mal quand même avec l'arc ! J'ai carrément du mal avec l'arc franchement ! Il va falloir vraiment s'habituer, l'arc était beaucoup plus simple ! Celui-là avec l'arc, waouh ! Je suis quand même mort deux fois contre lui ! Bon bah du coup on y retourne ! C'est dommage qu'il était presque mort je pense ! Ouais il va falloir s'entraîner avec l'arc ! On avait pas le choix ! Ah par contre quand on meurt du coup on revient là ! Ouais c'est à moi de remettre un nouveau camp peut-être ailleurs ! Après je sais pas trop, du coup c'est un peu le début du jeu donc euh... Je sais pas trop comment faut faire ! Bon on va essayer de repasser au même chemin que j'ai pris tout à l'heure ! On a pris ça aussi ! Alors le même chemin je crois que je suis passé par là ! Euh... Ok on est passé par là aussi ! Ah il est pas très loin ! De toute façon ! Mais il va falloir que je m'entraîne avec l'arc ! C'est vrai que c'est pas le même gameplay que Monster Hunter ! Ouais il doit être vraiment pas loin ! Il est là ! Bon bah... Moment de vérité hein ! Il nous reste qu'une vie hein ! J'ai pas de dégâts ! Nan nan c'est bon ouais tu es ! Tu vas te calmer hein ! Tu vas pas m'attraper hein ! Oh ! Ah oui il est carrément mort là ! Bon du coup il y aurait été vraiment pas beaucoup de vie ! Y'a quelqu'un qui nous... qui m'aille rejoindre au même moment de la chasse à ce moment là ! Du coup on a débloqué le Karakuri Arcaso ! La chasse farceur-pot de colle est disponible dans la zone ! Ah ! Je te suis redevable ! Sans toi, il y aurait déjà une belle statue de moi dans l'ambre ici ! C'est intéressant ce Karakuri que t'as utilisé ! J'ai encore jamais rien vu de tel ! Qui es-tu exactement ? T'es pas comme les autres chasseurs ! Ah ! Si tu le dis ! Ah ! Pardonne-moi ! J'aurais dû me présenter ! Je suis Ujishige Daidoji ! Le vétéran le plus respecté de Minato ! Tu... tu veux dire que... tu me connais ? Ah ! Natsume ! Ça explique tout ! C'est dommage on le voit pas là le visage quand il parle là ! Y'a un truc qui gâche à droite là ! Alors je sais pas c'est un bug je pense ! Alors où est la jeune forgeronne maintenant ? Oh ! Vous avez établi un camp c'est ça ? Dans ce cas passe devant ! Même si j'aime bien l'idée d'une statue en mon honneur ! Je ne tiens pas à laisser une autre possibilité à un kimono ! On devrait se dépêcher de retrouver Natsume ! Bon bah du coup je pense qu'on va s'arrêter là tout simplement pour cette découverte tout simplement de Will Hearth ! Bah n'hésitez pas à venir dans les commentaires ce que vous en pensez vous de ce jeu ! Et je pense qu'on va se retrouver forcément pour la sortie officielle mais sur la PS5 sur Will Hearth ! Merci en tout cas ! A bientôt sur une prochaine découverte ! Et n'oubliez pas ! En ce moment y'a les séries let's play si on regarde le gars-ci sur la chaîne YouTube ! Bye bye à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !